Bonjour, bienvenue dans mon espace de travail où j'invente, je crée, je fais beaucoup de choses. Là, sous les yeux, vous avez le premier Shop Rolls que j'ai fait l'année dernière. Les gens sont libres d'intervenir comme ils le souhaitent, d'écrire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de limite. D'ailleurs, on s'en est rendu compte récemment. Cette maquette, il y a un élément en plus qui s'est rajouté, c'est une porte. Je l'ai imaginé exprès pour l'exposition Loading, où mon installation dans la rue est présentée. Comme vous pourrez le voir, sur un mur de 10 mètres de long et de 3 mètres de haut, il y a deux Shop Rolls qui font chacun 2 mètres carrés. Et il y a un autre élément aussi que j'ai inventé exprès pour cette exposition. C'est juste le cul d'un camion. Là, c'est une première parce que j'ai changé de format. Les rouleaux sont présentés à la verticale. Il est intégré comme les autres dans une perspective photographique. Il y a une certaine forme d'immersion qui invite la personne à intervenir, comme n'importe quel taggeur ou graffiti artiste, sur des supports très identifiables par l'art urbain, c'est-à-dire des rideaux métalliques, de devantures de magasins qui sont fermés et en règle générale cartonnés et retournés le soir. Et surtout les culs de camions ou même les faces de camions, qui d'habitude sont blancs et qui servent de support. Et définitivement, je considère ça comme des œuvres d'art urbaines, roulantes et disponibles dans l'espace public. Sous-titrage Société Radio-Canada